Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. J'aimerais qu'on fabrique ensemble un headband pour enfants. Un headband, j'en avais déjà proposé un dans une vidéo que je vous remets juste ici. La fabrication était un peu différente, c'est-à-dire c'était vraiment pour le coup un bandeau avec à l'intérieur un petit fil de fer qui permettait ensuite de fermer comme ceci le bandeau sur le devant. Là, le principe est un tout petit peu différent. C'est un bandeau qui va être déjà fermé sur l'avant. Vous voyez qu'il n'y a rien à l'intérieur qui le maintient en place. Et à l'arrière, vous avez un petit élastique qui va permettre de s'adapter à à peu près n'importe quelle tête d'enfant. Pour fabriquer ce headband, je vous propose un patron PDF à télécharger. C'est gratuit et je vous propose dans le patron, à l'intérieur, il y a le headband en quatre tailles différentes. 0 à 6 mois, 6 mois à 12 mois et ensuite de 12 mois à 36 et enfin de 36 à 5 ans, 6 ans en fonction de la morphologie de votre enfant. Donc le patron pour le télécharger, vous avez deux options. Soit aller sur mon blog. Le lien est juste en dessous dans la description et je vous envoie directement un mail avec le patron à télécharger. Ou alors, vous pouvez me rejoindre sur le groupe privé de Couture Enfant. Alors, ces deux trucs sont gratuits, évidemment. Pareil, le lien est juste en dessous. Et quand vous êtes sur le groupe, il y a un petit onglet sur la gauche, si vous êtes sur l'ordinateur, avec un onglet qui s'appelle Fichier. Et dans cet onglet, vous allez retrouver tous les patrons gratuits que je propose à télécharger directement. Voilà. Vous choisissez la méthode de récupération du patron qui vous semble la plus simple pour vous. Et on va maintenant imprimer ce patron. Pour cela, on va faire très attention à la mention taille réelle ou échelle 100% de votre logiciel d'impression. Vous imprimez les deux pages du patron et on va, avant toute chose, vérifier que le patron a bien été imprimé à la bonne taille. Il y a sur la première page ce petit carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Avec une règle, avec un réglé, vous vérifiez bien que le carré est à la bonne taille. Et si c'est le cas, on enchaîne. Il y a donc deux pages sur ce patron. Il va falloir les assembler. Pour cela, il faut faire coïncider les pointillés qu'il y a sur le bas de la page 1 et sur le haut de la page 2. Donc vous allez plier, comme moi, la page 2 sur les pointillés. Et faire coïncider les pointillés de cette façon. Vous mettez un morceau de scotch pour maintenir les deux pages ensemble. Et on passe maintenant à la découpe des deux pièces du patron. On va découper avec une paire de ciseaux à papier. C'est très important d'utiliser une paire de ciseaux à papier pour découper du papier. Et de garder votre paire de ciseaux à tissu pour le tissu. Ça évitera de l'esquinter pour rien. La première pièce, c'est celle-ci. C'est la coulisse d'élastique. Donc c'est cette partie-là à l'arrière dans laquelle on va cacher l'élastique. Et l'autre partie, vous allez me dire qu'elle a une forme un peu bizarre. Si vous aimez les mille et une nuits, ça fait penser un petit peu au minaret d'Aladin. Et si vous préférez les pays de l'Est, on a l'impression d'être sur la place rouge avec une espèce de coupole comme ceci en haut d'une tour. Voilà. Celles et ceux qui ont vu autre chose, vous n'êtes pas sur le bon site. Allez, hop, les deux pièces sont découpées. On va maintenant passer à la découpe des tissus. Mais d'ailleurs, quel est le matériel dont nous avons besoin pour coudre ce headband ? L'avantage de ce tuto, c'est que vous allez pouvoir réutiliser des chutes de tissus. Il n'y a pas besoin de beaucoup de tissus pour faire ce headband. Je vous mets toutes les dimensions dont vous avez besoin juste en dessous dans la description, ainsi que sur mon article de blog. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de garder la vidéo ouverte. Vous pouvez aller directement juste en dessous et ça vous évite de chercher pendant deux heures. Donc moi, je vais utiliser cette chute de tissus. C'est une espèce de velours de coton rose pâle, très jolie, très sympa. Et enfin, ce tissu Liberty, pareil, c'est du coton 100%. Et il va vous falloir un élastique. Idéalement, il vous faut un élastique plutôt large. Celui que j'utilise, moi, fait 20 mm de large. Moi, j'utilise ces deux tissus de couleurs différentes chez vous. Si vous préférez faire un headband monochrome, c'est absolument possible. Moi, j'utilise deux genres de tissus. Comme ça, vous voyez un petit peu le devant, le derrière. Mais évidemment, chacun est libre de ses goûts et chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même mettre jusqu'à six types de tissus différents, six couleurs différentes. Puisqu'en tout, il va falloir découper six pièces de patron. Il y en aura deux de ce côté-ci, deux de ce côté-là et enfin deux pour la coulisse à l'arrière. Vous faites comme vous voulez. On passe à la découpe des tissus. On va commencer par découper la pièce principale du headband. Pour cela, dans l'un des tissus, vous repliez comme ceci le tissu sur lui-même. Vous faites attention au droit fil, évidemment. Vous posez votre pièce de patron que vous épinglez. Et avec votre paire de ciseaux à tissus, vous découpez tout autour. Et comme ça, en un coup de ciseau, on a découpé les deux pièces. Tant qu'on a ce tissu de sortie, je vous propose de découper la pièce de la coulisse de l'élastique. Là, c'est vraiment une chute de tissu toute petite qu'il vous faut. Vous positionnez votre pièce de patron dessus et vous découpez les quatre côtés. Allez, on change de tissu et on va faire exactement la même chose. Vous pliez votre tissu sur lui-même. Vous positionnez votre pièce de patron que vous épinglez tout autour. Vous découpez avec votre paire de ciseaux à tissus. Et boum ! A nouveau, on a les deux pièces découpées en une seule fois. Et enfin, la coulisse d'élastique. Pareil, dans une chute de tissu. Vous découpez tout autour après avoir épinglé la pièce dessus. Et c'est fini pour la découpe. On passe à l'assemblage. Vous positionnez endroit face à vous l'une des pièces du headband, comme ceci. Par-dessus et endroit contre endroit, on positionne la seconde. On épingle tout autour. Et on va piquer tout le long comme ceci. On fait la même chose pour la seconde pièce du headband. Et tant qu'on est à faire les assemblages, on procède de la même façon pour la coulisse d'élastique. Sauf que cette fois-ci, on va piquer ce côté et ce côté. On passe à la machine à coudre. A la machine à coudre, on est au point droit avec le pied de biche standard à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Lorsqu'on arrive en haut du headband, on prend bien son temps pour faire parfaitement les arrondis. Et lorsque vous arrivez à la pointe du nœud, vous laissez l'aiguille planter. Vous relevez le pied de biche. Vous faites tourner la bande de tissu comme ceci. Et s'il y a besoin, évidemment, vous donnez quelques points de plus pour que ce soit parfait. Vous remerciez, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Et lorsque vous arrivez tout au bout, vous terminez la couture par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On fait exactement la même chose avec la seconde pièce du headband. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et enfin, on coud la coulisse d'élastique, donc les deux côtés les plus longs. Toujours pareil, au point droit avec le pied de biche standard 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt et on termine la couture par un point d'arrêt. Et on fait bien les deux côtés. Et on coupe les petits fils de couture qui dépassent. Maintenant, pour éviter d'avoir des bourrelets, hop là, juste ici, là, sur le bout du headband, on va dégarnir les angles. Pour cela, avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper l'excédent de marge de couture au plus près de la couture, mais évidemment sans toucher la couture que vous venez de faire, sinon il faudra tout recommencer. On retire toutes les marges de couture, voilà, tout le long. Vous faites la même chose sur l'autre côté. Et maintenant, on va retourner cette partie sur l'endroit. Moi, je vais le faire de deux façons différentes. La première, je vais m'aider d'une aiguille à tricoter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous aider par exemple avec une baguette chinoise. Et l'aiguille m'aide à retourner la bandelette sur l'endroit, comme ceci. Et pour l'autre côté du headband, je vous montre une autre technique avec un autre objet que là, vous n'aurez peut-être pas à la maison, mais qui pourrait être utile si vous retournez comme ça, pas mal de bandelettes dans votre vie de couturier et couturière. Lorsque la bandelette est bien retournée, on va repousser un petit peu les bords pour donner une belle forme au headband. Donc avec la partie pointue de l'aiguille, vous venez repousser doucement comme ceci les angles. Faites attention à ne pas trouer le tissu évidemment. On va faire exactement pareil avec l'autre côté du headband. On dégarnit les angles avec sa paire de ciseaux à tissu. On retire les excédents de marge de couture tout le long. Et on retourne maintenant la bande sur l'endroit. Et cette fois-ci, je vais m'aider de cet objet que j'ai reçu dernièrement. Alors avant de me faire taper dessus, j'ai reçu cet objet avant le début du confinement. Ça fait depuis le mois de février que je l'ai à la maison et que je ne l'ai pas utilisé parce que je n'avais pas vraiment de tuto ou de trucs à faire avec des bandelettes à retourner. Donc voilà. C'est tout bête comme technique. C'est un tube en plastique avec à l'intérieur une espèce de gros cure-dent. En quand même beaucoup plus résistant qu'un cure-dent, je vous rassure. Et ça va aider très très grandement à retourner la bandelette sur l'endroit. Vous insérez le tube en plastique à l'intérieur de la bande. Vous faites passer le cure-dent à l'intérieur du tube en plastique et vous voyez que ça va tout seul. Et j'ai passé moins d'une minute à retourner cette bandelette quand il m'en a fallu à peu près cinq pour retourner l'autre. Quand il n'y en a qu'une à faire, ça ne vaut peut-être pas le coup d'investir. Par contre, quand vous avez l'habitude de faire plusieurs tubes et à les retourner sur l'endroit, ça peut vous éviter des crises de nerfs. Rebelote pour ce côté du headband. Vous repoussez les angles pour donner une belle forme au nœud. Et tant qu'on est à retourner des trucs sur l'endroit, je vous propose de faire la même chose avec la coulisse de l'élastique. Comme tout à l'heure, on commence par retirer l'excédent de marge de couture et on retourne la coulisse d'élastique sur l'endroit comme ceci. Voilà. On va faire un petit tour sur la planche à repasser pour donner une belle forme à ces trois pièces. Le retournement, généralement, ça fait des plis, ça froisse un peu le tissu. Donc autant que ce soit très propre, on prend deux minutes pour donner un petit coup de fer à repasser. Maintenant, on va terminer l'assemblage du headband. Vous allez faire rentrer comme ceci l'élastique à l'intérieur de la coulisse. Et alors, moi, je me suis un peu planté sur ce coup-là. Je pensais que le tissu allait glisser sur l'élastique et en fait, pas du tout. Donc je vous conseille, avant d'introduire l'élastique dans la coulisse, de piquer à l'intérieur une épingle de sécurité. Et ça va vous permettre de retirer l'élastique à l'extérieur de la coulisse sans avoir à galérer comme je vais galérer un tout petit peu plus tard, vous allez voir. Vous prenez l'un des morceaux du headband et on va faire un rentré d'un centimètre comme ceci. Donc là, j'ai rentré les marges de couture sur un centimètre à l'intérieur de notre tube de tissu. Et on vient maintenant insérer la coulisse d'élastique avec son élastique à l'intérieur du headband comme ceci. La coulisse d'élastique est un tout petit peu plus petite que le headband, donc normalement ça rentre sans forcer. Voilà, vous faites rentrer la coulisse sur un centimètre et vous venez bloquer en épinglant ou avec une petite pince. Et on va piquer à la machine à coudre avec le point zigzag juste ici. Alors le point zigzag sur une machine à coudre, c'est celui-ci. On pique donc au point zigzag au plus près du bord comme ceci. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et on termine la couture par un point d'arrêt. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Comme tout à l'heure, on va rentrer les marges de couture sur l'autre bande du headband. Et donc c'est maintenant le moment où j'ai un tout petit peu galéré à ressortir l'élastique de la coulisse. Si chez vous, vous avez planté une épingle de sécurité, vous allez pouvoir saisir cette épingle à l'intérieur de la coulisse pour ressortir l'élastique. Et si vous n'avez rien écouté, vous allez être un tout petit peu dans la même galère que moi. Je vous conseille de vous aider d'une pince à épiler pour ressortir l'élastique de la coulisse. Comme tout à l'heure, on aligne le bord de l'élastique avec le bord de la coulisse. Et on vient rentrer la coulisse d'élastique avec l'élastique sur un centimètre à l'intérieur du headband. Vous épinglez pour éviter que ça bouge. Et on repasse à la machine à coudre. On garde les réglages, c'est-à-dire point zigzag. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique tout le long. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on a terminé. Bravo ! Il ne vous reste plus qu'à faire un joli nœud sur le bout du headband. Et votre headband est prêt à être utilisé. Bravo ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en dessous. Laissez un pouce en l'air et surtout vous abonnez à la chaîne YouTube. C'est ce qui m'aide le plus. Le lien est juste en dessous. C'est un gros rectangle rouge avec marqué abonnement, je crois, ou s'abonner. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne couture. Bye bye !